Sous-titrage ST' 501 Les secousses sismiques sont toujours largement au-dessus du seuil critique. La Messa de Caranto vient tout juste d'exploser. Les foreuses lasers ont fait des heures sup. La température augmente fortement sous la croûte de la planète. L'idéal, ce serait d'évacuer la chaleur du noyau. Je pense pas qu'on ait d'autres options. Je pirate l'ordinateur central. Ça a marché. L'activité sismique est en train de chuter. Ça nous laisse plus de temps pour mettre la main sur les tiges de carburant. Je crois qu'il est temps de rendre une petite visite à Toboro. Où il se cache ce Hutt ? Vous devriez attendre que nos nouveaux amis viennent vous prêter main forte avant de tenter quoi que ce soit avec lui. Il s'est passé des choses intéressantes en votre absence. Le professeur Ogurob n'est pas le seul Hutt de Makeb à changer de camp. Les dirigeants locaux du cartel des Hutt, Toboro mis à part, veulent négocier avec vous en personne. Dépêchez-vous de rentrer au camp et retrouvez-nous à l'attente diplomatique. Dépêchez-vous de rentrer au camp. 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 On est censé vous tirer d'affaires. Je rêve. Si on avait su que Toboro était un malade, on ne l'aurait jamais soutenu. Il ne fait plus partie du cartel des Hutts. Nous l'avons officiellement radié. Toujours est-il qu'en coupant les ponts avec Toboro, nous nous retrouvons bloqués sur ma cave avec vous. Nous sommes prêts à vous offrir un généreux dédommagement en échange de place en cabine à bord de l'arche. En cabine ? Mais vous rêvez ou quoi ? Vous prenez autant de place qu'une dizaine de gens normaux. Ah, l'une des plus grandes figures de la République. Vous tombez bien. On aurait besoin de votre sagesse et de vos lumières pour faire avancer le débat. En général, je négocie avec mon sabre laser. Mais je suis ouvert à toute alternative. Si les dirigeants Hutts de ma cave nous envoient un droïde diplomate, ça en dit long sur eux. Poule mouillée. Grande figure vénérée de la République. Mais maître vous prie de les excuser pour cette situation fâcheuse. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement qui convienne à tous et nous assurer une place dans l'arche. Mon peuple mérite d'être sauvé. Les responsables du cartel des Hutts se contentent de pleurnicher. Chalim a raison. Mais ces Hutts sont parmi les plus puissants de toute la galaxie. S'ils tiennent à leur peau, ils accepteront notre prix. Imaginez l'avantage contre l'Empire. Vous pensez qu'on devrait joindre nos forces avec les Hutts pour attaquer l'Empire ? N'oubliez pas qui est notre véritable ennemi, ni combien les Hutts vous craignent. Toboro a perdu la boule, et ça, les dirigeants du cartel le savent. Ils ne peuvent pas retourner le voir. Ils ont besoin de nous. La clémence et la compréhension sont des qualités communes aux plus grands héros de la République. Aurez-vous la bonté de nous pardonner nos grossières erreurs de jugement ? C'est facile de changer son fusil d'épaule quand on est en danger. Prouvez-moi que vous ne retournerez pas à nouveau votre veste une fois que vous aurez quitté Maquèbe. Vénérable négociateur de la République, mes maîtres se feraient un plaisir de poursuivre leur mea culpa, mais les heures de Maquèbe sont comptées. Si vous nous cédez de quoi transporter mes maîtres et leurs bagages, ils s'engagent à collaborer entièrement avec la République. Ces conditions vous conviennent-elles ? Dites à vos maîtres qu'on les accepte à bord aux côtés des autres réfugiés. Pour les bagages, ce sera en fonction de la place disponible en soute. On charge en priorité la nourriture, les médicaments et tout équipement essentiel à la survie. Les statuts plaqués au rhodium, on oublie. On discutera des engagements exacts du cartel envers la République quand la crise sera derrière nous. Nous attendrons de vous une collaboration totale. Mes maîtres n'auront aucun comportement hostile à votre égard. Nous acceptons votre offre sans réserve. De toute l'histoire de la galaxie, ça doit être la première fois que quelqu'un parvient à forcer la main des Hutts. Bon, il ne nous reste plus qu'à nous emparer de ces tiges de carburant. Le professeur Ogurub est avec Shalim. Vous devriez vous coordonner avec eux. Le cartel vous a laissé tomber, Toboro. Vous n'avez plus d'alliés. Ne faites pas l'andouille. Donnez-nous les tiges de carburant. Toboro, ça ne tourne pas rond chez vous. Écoutez-vous parler. C'est complètement absurde. C'est un bon combat, Toboro. Cet imbécile congénital a perdu toute notion de bon sens. Vous allez devoir lui arracher les tiges de carburant. Son palais est un vrai musée à la gloire de mes inventions. Je me suis plié en quatre pour imaginer des défenses mortelles. Je me suis également réservé une entrée secrète. Trouver un moyen d'entrer dans le palais sera le cadet de nos soucis. On fonce tête baissée dans l'air de jeu privé d'un malade mental. Mais formidables inventions ne constituent qu'une partie des défenses de Toboro. Ces soldats les plus dangereux patrouillent dans chaque couloir, accompagnés de droïdes à isotope 5. On tient cette position jusqu'à votre retour. Sans ces tiges de carburant, des millions de gens vont se faire tuer. Si vous ne mettez pas la main dessus, j'annule la parade en votre honneur. Dites à vos citoyens de ne pas s'inquiéter. On récupérera les tiges de carburant quoi qu'il arrive. Pas de bêtises. Voilà, vous avez les coordonnées et le code de mon entrée secrète. Quand vous serez à l'intérieur, contactez-moi pour plus d'informations. Ne vous faites pas tuer. J'exige une place à bord de l'Arche. La famille est installée ici depuis déjeuner. Station de véhicules ouverte. Veuillez rester calmes. Vos familles n'ont rien à craindre. L'Arche est assez grande pour accueillir tous les habitants de Makem. C'est faux. Tout le monde sait que Makem est surpeuplé. Malgré ses airs pompeux, ce n'est pas un imbécile. Il n'y a forcément pas assez de place pour accueillir tous les habitants d'une planète. S'il le faut, l'Arche pourra accueillir une fois et demie la population de Makem. Regardez ses plans. Il y a cette place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Personne ne surveille votre entrée secrète, professeur. Évidemment. Nous avons énormément aidé. La République saura se souvenir de votre contribution. Peut-être que votre chancelier suprême aura la bonté de m'offrir un laboratoire privé. Sur la planète Tichéran, ce serait parfait. Un dernier avertissement. Toboro m'avait réclamé des plans de droïdes quelque peu excentriques. Il se peut qu'il en ait fait construire. Si c'est le cas, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La force est en moi ! 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 Vous êtes en moi ! Je respire ! Quand nos éclaireux ! Nous ont décrit le cataclysme ! La force est en moi ! La force est en moi ! La force est en moi ! Et en moi ! La force est en moi ! Voilà ! Vous êtes en moi ! Et 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 en moi !